Cette déflagration, ces révélations sur l'abbé Pierre accusé par 7 femmes d'agression sexuelle. L'homme d'église de Lyonnais est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. L'abbé Pierre qui est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Témoignage de 7 femmes relayées dans un rapport du mouvement Emmaüs. Ce responsable d'Emmaüs près de Rouen n'a pas hésité à retirer les affiches de l'abbé Pierre. Et la question qui se pose maintenant c'est de savoir s'il faut non débaptiser tous les noms de rues ou monuments qui portent son nom. Évidemment nous allons débaptiser ce parc. La chasse à court n'a plus vraiment cours. Rime riche ! La chasse en revanche à l'homme blanc cisgenre de plus de 50 ans a fortiori éminent représentant distingué de l'église catholique. Elle par contre, elle court toujours et elle accélère. Nous en sommes déjà à 7 témoignages avérés et une douzaine de ragots sur le pauvre abbé Pierre. Enfin je dis le pauvre abbé Pierre. Alors attention. Salut Dieu ! L'abbé Pierre n'est ni mon ami ni quelqu'un pour qui j'avais une particulière estime. C'était pour moi un peu une idée l'abbé Pierre. C'était l'image de l'église catholique des années 90, début 2000. Un peu à l'instar de ce qu'était la reine Chirac là. Comment ça s'appelait le nom ? Claude c'était la fille. Bernadette. Voilà. Avec ses piécettes. Donc je ne m'en fais ni le défenseur ni l'avocat. Simplement je tenais dans un contexte de philippique autour de cet abbé à partager avec vous le fruit du rapport d'enquête qui risque bien de servir de base théorique à l'enquête potentiellement diligentée post-murterm contre lui. Car oui, je sais ce que c'est. On est tous soumis au même risque, au même piège. Les faits et les contrefaits défilent dans la timeline de nos vies, sous la forme de tweets, sous la forme d'articles qu'on lit parfois peu, parfois pas du tout. Même quand on voudrait y accéder, ils sont souvent derrière un firewall où il faut accepter des cookies étranges. Alors on décide finalement de se limiter au titre. Et au final, l'histoire retiendra une série de faits abominables reprochés à cet homme alors qu'il faisait peut-être lire le rapport original. Et à l'issue de tout cela, vous saurez deux choses. Premièrement, vous vous ferez votre propre avis sur les agissements de l'abbé Pierre. Secondo, vous aurez également une anecdote personnelle sur moi que vous n'avez jamais entendue puisque j'ai raconté y avoir été... Alors quel serait le mot exact ? Parce qu'attention, on est en terrain miné, je n'ai pas été agressé, mais des mains se sont posées sur moi et j'étais pas vraiment d'accord. Ai-je été attouché ? Ai-je été pire ? Caresser, embrasser, masturbé sans qu'une des personnes ne soit d'accord est aussi une agression sexuelle ? Vous le saurez à la fin de toute cette histoire, mais juste avant. Les enchères sur l'iPad de tonton Stéphane, c'est parti ! Et c'est jusqu'au 10 à minuit. Vivez de ce que vous aimez, terrassez votre timidité, tous les séminaires, mais également tous les articles de presse, Marie au premier regard, les cours d'un certain professeur d'interprétation qui m'ont tant apporté, mes 10 films préférés, les émissions de télé dans lesquelles je suis passé, bref, tout ce que j'ai produit, mais aussi tout ce qui a été produit sur moi depuis les années 2000, se trouve dans cette tablette, cet iPad Pro de 2018, que nous surnommons entre nous, par souci d'inclusivité, l'iPad, c'est parti ! Mise à prix 1 euro sans prix de réserve, tu as ta chance, place ton enchère, lien à l'écran et en description. Alors le contexte de la demande, il s'agit de février 2024, et le groupe Emmaüs, ou alors groupe, association, fonds, trust, je l'ignore, j'ignore quelle est leur structure juridique, fiscale, économique, donc on va les appeler un consortium. Emmaüs International, disais-je, a contacté le groupe EG, EJAE, je ne sais pas comment on prononce, pour les accompagner dans la conduite d'une enquête. Alors, qu'est-ce qu'EJAE ? C'est une organisation privée, enfin quand je dis privée, oui, capitalistique d'ordre privé, mais sans doute stipendiée par les associations et les subventions qui vont bien, celles qui continuent de creuser sans fin le déficit. Enfin, on y reviendra d'ailleurs, au déficit et aux associations qui le creusent. Et c'est diligenté par Caroline De Haas. Alors les nouveaux sur la chaîne, c'est-à-dire ceux qui nous ont rejoints entre post-2018-19, ont peut-être peu entendu ce patronyme, car elle était en demi-sommeil médiatique jusqu'alors. Caroline De Haas, qui est une féministe de combat, on va dire, dans la frange différentialiste de gauche, rappelez-vous ma matrice à deux dimensions du féminisme, qui s'était illustrée, disais-je, en 2016, pour avoir nié l'origine ethnique ou l'origine géographique des agresseurs du Nouvel An de Cologne, où des viols avaient été commis. Il avait notamment défrayé la chronique pour avoir mis la priorité sur la dénonciation du racisme avant la protection des femmes, qui était pourtant son fromage, enfin son combat. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des protagonistes de poids, y compris féminins, comme Elisabeth Padinter, l'avaient également mise devant ces contradictions, pour ne pas dire au pilori. Toutes celles qui ont mis la priorité sur la dénonciation du racisme avant la protection des femmes ont fait exactement la même erreur que la maire de Cologne. Ce que cette affaire de Cologne a démontré, c'est que quand ce sont des étrangers qui sont en cause, alors les priorités changent. S'il faut bien sûr se garder des amalgames, il ne faut surtout pas, pour autant, tomber dans le déni. Les néo-féministes sont dans l'injonction de faire silence, sous peine, disent-elles, d'alimenter le racisme. En février 2018, alors là, par contre, je l'avais épinglé. La Caroline de Haas en question ne devrait même pas être là. Elle est censée avoir quitté les réseaux sociaux depuis 2018, suite à l'affaire du « un homme sur trois est un violeur ». C'est pour ça que je vous dis, peut-être à l'époque, ne faisiez-vous pas partie de mes réseaux, un réseau qu'on liste encore une fois à l'écran, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Twitter, évidemment, pour le versant plus politique. Instagram, pour le versant plus personnel, lifestyle, drôle, provoque. Et puis YouTube, pour, vous le savez, le commentaire de fond et les vidéoscopies. Disais-je en février 2018, eh bien, une enquête, alors d'un journal que je ne soutiens, que je suis loin de soutenir, mais enfin qui avait été corroboré par d'autres, Libération, une enquête avait montré qu'elle avait, elle était secrétaire générale d'un mouvement syndical étudiant, en l'occurrence l'UNEF, qui s'était livré, enfin, mouvement au sein duquel, une série de personnes dont nous n'avons pas la liste, s'était livré à des violences, je cite, sexistes et sexuelles. En l'espace de quelques années, je n'ai plus exactement l'info, pardonnez-moi, devant les yeux, combien de temps était le resté secrétaire général ? On mettra à l'écran l'information manquante. Et elle avait rétorqué à l'époque, alors elle aurait pu dire, elles ont été commises dans mon dos, je les ai ignorées. Non, non, même pas du tout, elle a poussé le sophisme encore plus loin. Elle n'a pas répondu les avoir ignorées, elle a répondu que elle n'avait pas été formée pour les reconnaître. C'est-à-dire qu'en 2018, Caroline de Haas ne savait ni ce que c'était qu'une agression, ni ce qu'était un viol. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit que, de sa naissance à 2018, elle avait grandi dans une caverne et elle était, je sais pas, elle était atteinte de troubles de type autistique, ce qui est tout à fait envisageable d'ailleurs en l'écoutant parler. soit que la définition même de ces crimes et délits a changé depuis 2018. C'est l'un ou c'est l'autre, ou peut-être même les deux à la fois. Alors, en février de la même année, c'est également elle qui avait sorti cette phrase que nous avions déjà commentée à l'époque, rappelez-vous. Un homme sur deux ou trois est un agresseur sexuel, même pas potentiel. Là, par contre, il n'y avait aucune présomption ou relativisme ou précaution oratoire, non, non. Il ne faut pas nous mettre tous dans le même panier. Et le fameux, il y a aussi des hommes bien. Ce message, eh bien, il ne passe pas auprès de certaines femmes qui ont décidé de reprendre le terme not all men sur X, mais cette fois-ci, pour dénoncer des abus qu'elles ont vécus. Je vous lis un exemple, not all men, mais mon frère qui me touche alors que j'ai 8 ans, not all men, mais le copain de ma classe qui me force à lui faire une félation. Unanimement, le camp politique était tombé dessus, y compris Marlène. Un homme sur deux ou trois. Et non, fermement non, ça n'est pas, d'aucune manière, ça ne peut être un homme sur deux, dans la mesure où ça voudrait dire qu'il y aurait plus d'agresseurs sexuels que de femmes qui auraient été violées. Mathématiquement, arithmétiquement, ce chiffre-là est faux. Et moi, je trouve que c'est inopérant et c'est même contre-productif de jeter comme ça en l'air des chiffres en disant « moi, je pense que c'est un sur deux ». Un célèbre directeur de casting homosexuel notoire de surcroît avait déclaré avoir envie de la gifler. Alors que je suis féministe, que j'ai un rapport avec les femmes extraordinaires, quand je vois certaines journalistes qui disent « un homme sur trois est un prédateur », Caroline Dehasse, là, moi j'ai envie de la gifler. Je crois que Nicolas Hulot également partageait un petit peu les mêmes envies à son encontre puisqu'elle lui avait cherché des poux dans la tête sur la base de témoins qu'elle n'avait pas vraiment pu citer. J'ai eu des amis qui m'ont dit qu'elles avaient entendu des victimes parler de faits, par exemple, de harcèlement. Oui, des victimes. Oui, plusieurs. Moi, j'ai plusieurs éléments qui me sont remontés, au moins deux ou trois. Parce que je n'ai pas vu les victimes en direct, d'accord ? Que vous avez essayé de contacter ? Non, je n'ai pas essayé de contacter. Parce que c'est assez grave, vous dites deux ou trois, c'est deux ou c'est trois ? J'en sais rien, parce que comme je ne les connais pas, les victimes. Et donc finalement, son retrait de la vie politique et médiatique s'était accéléré à la fin de l'année où elle avait temporairement mis en pause ses réseaux sociaux au titre de la haine qu'elle y recevait gratuitement. Fin de l'année suivante, elle s'était illustrée en signant une tribune et en s'apprêtant à marcher contre l'islamophobie aux côtés d'un imam qui légitimait le viol conjugal une petite dizaine d'années auparavant. Le IJM, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, il sait qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie même des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là. Et la négligent. Et l'utilisent comme un objet. Et puis, sa semi-retraite avait finalement été enterrinée deux ans plus tard, en mai 2021, quand elle avait incité de manière, je cite, « par des appels téléphoniques incessants, le personnel de Télérama à se muer en meute contre Emmanuel Tellier ». Et finalement, ce licenciement d'Emmanuel Tellier, journaliste à Télérama, pour des supposés agissements d'ordre personnel, avait été dénoncé par le tribunal et avait été classé en licenciement abusif. Voilà. Et ces critiques... Oula ! Pardon. Mon dossier s'envole. Il paraît que les écrits restent, mais manifestement, ils s'envolent aussi. Drôlement beau, ce qu'il dit. Ces critiques avaient été rappelées par le Parisien et le journal du dimanche, à l'occasion de la sortie de ce rapport autour de l'abbé Pierre. La vidéoscopie est l'occasion, justement, de se passer de ces arrière-plans afin d'avoir le regard le plus objectif possible sur ce qui est à l'écran. Mais comme là, il n'y a pas d'écran et qu'on n'est pas en vidéoscopie, je ne pouvais vous dispenser d'un petit rappel de la personnalité et du CV de celle qui est à l'origine de ce rapport. Alors, comme précaution, elle commence par rappeler que cette note est strictement anonyme. Bon, ben, on ne se serait pas attendu au contraire. Elle rappelle les définitions légales du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles dont je vous épargne la lecture un peu fastidieuse et que je vous rappelle maintenant à l'écran. Et elle précise une méthodologie. Alors moi, j'ai un petit problème déjà avec ça. Enfin, j'en ai même deux, d'ailleurs. Le premier, c'est à quel moment est-ce qu'un cabinet privé à financement opaque est diligentable pour mener une enquête ? À quel moment, ça n'est pas le travail des autorités ? Moi, je me souviens, je suis de la génération où 50% des séries télé, c'était des histoires de détectives. Alors moi, j'avais un faible pour Nestor, Nestor Burma, mais il y en avait d'autres, des détectives télé. Il y avait, pour les anglo-saxophiles, ils étaient plutôt magnums, ou il y avait riptides, enfin, tout était détectives privées à l'époque. Et en tout cas, pour le pan français, ceux qui venaient chercher un petit peu des poux dans la tête avaient un argument à la bouche, qui n'était pas d'ailleurs dénué de fond, qui était un détective, ça n'existe pas, puisque ça n'a pas d'autorité. Et puis c'est vrai que dans les séries, on les voyait exhiber un document, une espèce de mandat qui n'avait sans doute de valeur que le papier sur lequel il était imprimé. Et effectivement, l'argument était parfaitement opposable. On suspendait notre incrédulité pour se divertir, et puis on oubliait finalement qu'en France, tout du moins, il n'y avait pour mener des enquêtes que la police, enfin, il y avait des enquêteurs de police, on va dire, pour simplifier, et ils s'adossaient non pas au travail de détective, mais au travail des renseignements, la DGSE, des services, etc. Et qu'entre ces deux corps, le statut de détective ou d'enquêteur, finalement, n'engageait que celui qui voulait y croire. Et bien là, on a maintenant, 30, 40, 50 ans après Léo Mallet, on a des cabinets, encore une fois, je répète, politisés, militants, à financement plus qu'opaque, qui prétendent diligenter des enquêtes, dont finalement l'utilisation reste à décider, mais qui laisseront une trace indélébile dans le cursus mémoriel des gens sur lesquels les enquêtes auront porté, en l'occurrence, l'abbé Pierre, qui n'est plus là pour se défendre. Donc ça, déjà, ça me choque un peu. Et puis, deuxièmement, ce qui me choque encore plus, c'est le modus operandi. Car, en réalité, obtenir de l'information par le biais d'un entretien, c'est l'occupation première, en tout cas, c'est un des deux métiers d'une profession qui aura dû faire valoir ses droits, qui s'appelle la sociologie. Et oui, mener à bien un entretien qualitatif, c'est typiquement et exactement ce qui devrait avoir été confié à des... Alors, il n'y a pas de cabinet de sociologues, il y a des laboratoires de recherche. Et là encore, cette profession de keuk, je ne cesse de le dire, réussit à se faire évincer. Et je me moquais, je vais dire tendrement, mais non, c'est même plus tendre, parce qu'ils n'ont pas été tendres avec moi. Je me moquais ouvertement d'eux sur Twitter récemment, en faisant remarquer que les communications officielles de l'Association française de sociologie avaient moins de retentissement et d'impact et d'influence que ceux de tonton Stéphane tout seul. Et dans les rares occasions où il aurait été bon qu'il métisse... Noni ! Je crois que c'est l'imparfait du subjonctif, on va le laisser celui-ci. Puis si je me trompe, vous aurez tout loisir de rire en commentaire, mais enfin, quand vous riez, quand même, faites preuve d'un peu de talent. Soyez drôles, ne soyez pas méchants gratuitement. Exemple. Mais il s'admettit, ce dit ça a toujours sa vertu. Qu'il le metta, qu'il le metti, qu'elle le met... Oui. Leur savoir au profit d'une activité concrète, enfin, pour une fois qu'il pouvait servir à quelque chose, eh bien, encore une fois, ils ont été aux abonnés absents, préférant beller avec leurs camarades les Ovins une énième fois contre le racisme ou la montée au pouvoir d'une soi-disant extrême droite définie par eux-mêmes. Voilà mes deux arguments. Le premier, c'est à quel moment des groupuscules militants, féministes, stipendiés réussissent-ils à prendre le pas sur des détectives dont on nous a dit que finalement, c'était de la fiction et de la télévision ? Est-ce que c'est la fiction qui dépasse la réalité ? J'en ai bien peur. Et secondo, faire accoucher un témoin, ça s'appelle mener à bien un entretien quali, ça demande une sérénité, ça demande un talent, ça demande une méthodologie dont je ne suis pas certain qu'une féministe, on ne veut pas dire hystérique parce que je pense que ce serait de la diffamation, donc je ne le dis pas, Caroline de Haas n'est pas hystérique, mais enfin qu'une féministe militante de combat dont nous avons résumé le CV précédemment soit parfaitement à même de mener ses entretiens dans la sérénité nécessaire. Sa méthodologie à elle, elle nous la livre, page 3, si les victimes présumées ne pouvaient témoigner de faits subis de leur propre personne, elle leur demandait avez-vous entendu parler d'autres faits, avez-vous eu connaissance d'autres faits, avez-vous parlé avec d'autres personnes ? Et dans de nombreux cas, finalement, dit-elle, eh bien les personnes qui n'avaient pas été victimes par elles-mêmes ont elles-mêmes été destinataires d'autres témoignages, c'est-à-dire qu'elles relataient non pas ce qu'elles ont vu, ce qui déjà en soi est soumis à précaution et questionnement, je ne cesserai de citer l'éminent comment il s'appelle le moustachu là ? Bon, la pétortue géniale, pour ne pas confondre. Les propos des gens sont soumis à doute, ils ne disent jamais l'entièreté de la vérité, jamais l'entièreté d'un mensonge, c'est toujours quelque chose entre les deux, voilà. Eh bien, non seulement elle ne se limite pas à des témoignages de premier degré, mais en plus, elle prend en compte des récits de témoignages, donc des ondits, ce qu'on appelle couramment des ondits, donc en fait, fidèle à sa non-stigmatisation d'une communauté, elle pratique le téléphone arabe. Ce qui est quand même un petit peu dérangeant quand on prétend mener une enquête. Au vu des éléments remontés à cette date, le groupe Ejaé considère qu'il existe sans doute d'autres victimes. Ah ben tiens, sur la base de quoi ? Ça ne s'appelle pas une présomption de culpabilité, de présumer qu'il existe d'autres victimes quand tu n'as aucun fait l'attestant ? Et ça s'appelle comment alors ? Alors, combien sont-elles ces victimes présumées ? Eh bien, 12 personnes ont été entendues, 7 auraient témoigné avoir reçu des violences. Moi, je ne prendrai pas en compte, évidemment, le téléphone arabe. Je me limiterai à ces 7-là. Et elles ont été surnommées de A à G. Les autres ayant été, elles disent 5. 5 téléphones arabes et plusieurs témoins corroborants. Voilà. Donc, plus vague, tu meurs. Alors, A. Dans le cas de A, Amandine peut-être, décrit plusieurs faits de violences sexuelles. On parle des années 80. Elle aurait été d'abord mineure et ses parents recevaient souvent l'abbé Pierre et elle aurait reçu des contacts sur sa poitrine. Alors, on ignore exactement par quelle cabriole les mains de l'abbé auraient fini. sur ces... J'allais faire un jeu de mots, mais non, c'est de l'humour noir. Et puis, tout le monde n'a pas le QI de comprendre l'humour noir. Donc, sur la zone interdite, on va dire. Et apparemment, quelques années plus tard, majeur, il aurait tenu la main dans l'auto. Alors, bon, moi, je me réfère encore une fois à la définition. Effectivement, s'il a posé ses mains sur elle, eh bien, alors, même s'il n'y a ni violence, ni contrainte, ni menace, il peut y avoir surprise. Et la surprise suffit, article 222-22 du Code pénal, à qualifier l'agression ou l'atteinte sexuelle, en l'occurrence, sur une mineure. Donc, disais-je ensuite, il aurait tenu la main en voiture. Je vous laisse mesurer la gravité des faits à l'aune de, par exemple, les deux faits majeurs, à l'aune desquels je vous propose de mesurer la gravité de ces faits. C'est le drame de... Comment s'appelle cette ville dont le suffixe est Ford au Royaume-Uni ? Tel Ford ? J'ai un doute. Mon monteur le mettra à l'écran. Donc, les sévices répétés pendant des années et occultés par les médias au titre de la non-stigmatisation d'une communauté pakistano-bangladechienne. On mettra encore une fois à l'écran non seulement la tête des gens, mais en plus la gravité des éléments. Et puis, on les lira. Le monteur ou une voix off pourra en attester. Les membres du gang de Telford ont été condamnés pour viol, activité sexuelle avec un enfant, contrôle de la prostitution enfantine, incitation à la prostitution enfantine, incitation d'un enfant à se livrer à une activité sexuelle, trafic à des fins d'exploitation sexuelle, relation sexuelle tarifée avec une écolière de Telford, relation sexuelle avec deux adolescentes dont l'une avait 13 ans, utilisation de son appartement comme maison close permettant à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une fille qui était contrôlée comme prostituée, relation sexuelle avec une fille de 15 ans. Contrôle d'une enfant prostituée. Donc voilà, ça c'est du sérieux. On en montrera un autre, blanc mais pas forcément de la même branche, on va dire, qui est décédé en prison en laissant une documentation exhaustive de son réseau, de ses clients et de... quasiment journalière, de qui a fait quoi. Et pourtant, ça a fait un coup d'épée dans l'eau en sortant dans la presse. Sachez d'abord que même avant la sortie publique qui doit remonter au début de l'année ou au fin d'année 2023. Bien avant, disais-je, il faut savoir que tout Paris et même au-delà avait la liste des invités et des déplacements, les numéros de vol, etc. Même moi, je l'ai eu quelques semaines après le drame, alors que je suis très loin de l'épicentre médias politiques. J'ai reçu ces informations, ça faisait quelques centaines de pages scannées, je les ai parcourues et je les ai absolument effacées. Je craignais même pour tout vous dire que ces fichiers ne comportassent un mouchard. Je ne voulais pas avoir d'ennuis. J'en ai assez comme ça et puis courageux, mais pas téméraire. Donc je les ai mis dans la corbeille, effacés de la corbeille. J'ai délaminé le disque dur dans tous les sens. Je ne voulais rien qui retrace ou qui relie d'une quelconque manière à cette affaire. Mais cependant, c'est pour vous dire que tout le monde savait. Et de toute façon, ça a été rendu public. Il y a quelques mois et je m'étais moqué publiquement via un tweet des journaux de gauche en prenant finalement leur étoile noire, Libération, qui se faisait les choux gras d'un deux-part-dieu qui était un dragueur graveleux et qui méritait à lui tout seul, je ne sais plus combien, 50 ou 60 articles et tweets à son encontre quand la mise au jour d'un réseau d'une violence, d'un caractère malsain, menaçant, organisé, etc. ne faisait l'objet que de deux ou trois tweets neutres. Donc je vous demande de mesurer à l'aune de ces deux faits, Telford et le dossier Epstein, la gravité de tenir la main d'une personne majeure en voiture. Ensuite, un jour, dit-elle, alors on ne sait pas quand, on ne sait pas où, il serait entré dans sa chambre sans frapper. Voilà. Je vous laisse en mesurer la gravité. et une autre fois, alors était-ce en 82, en 88, en 89, on ne sait pas très bien, il l'aurait embrassé de manière brutale et totalement inattendue. En 2003, ça fait 20 et quelques années après les faits, elle lui aurait lu un texte relatant ce qu'il lui a fait subir et la réaction de l'abbé aurait été de le passer immédiatement à la déchiqueteuse. Alors je ne sais pas vous, mais moi, il est rare que dans mon environnement de travail ou de vie, j'ai une déchiqueteuse à portée de main. Alors il se trouve, coïncidence, que j'en ai une, que j'avais achetée sur les conseils de ma maman. Elle m'avait conseillé, fut un temps, dans une légère période de paranoïa, de passer à la déchiqueteuse des documents bancaires. Vous savez, quand on recevait des relevés de comptes, maintenant ils sont dématérialisés, quand on les recevait encore par la poste, je les jetais comme ça en les déchirant une fois ou deux, elle m'a dit on ne sait jamais, mais la déchiqueteuse, elle est quelque part dans mon débarras. Elle n'est pas là à portée de main. C'est-à-dire, j'ai du mal à croire qu'à l'improviste, on vive avec une déchiqueteuse à portée de main, mais encore une fois, qui suis-je ? Je ne suis ni moine, ni abbé. Je ne sais pas comment ça se passe dans le diocèse. Peut-être qu'on déchiquette à tour de bras. Alors B, atteste d'un contact sur les seins à la fin des années 70, au pied d'un escalier, un endroit de type S.A.S. Alors fait-elle allusion à la littérature du même nom ou peut-être parle-t-elle d'un sas ? En tout cas, l'abbé se serait mis à lui tripoter le sein gauche et elle n'aurait pas réagi. Encore une fois, vrai ou faux, peu importe qui sommes-nous pour juger, je vous demande simplement de mettre en perspective, de hiérarchiser la gravité de ces faits eu égard à des marqueurs, à des références sérieux comme les deux drames et les deux réseaux évoqués précédemment et pour qui me répondrait ? Car je sais que ça va être votre réflexe pavlovien que la souffrance ne se hiérarchise pas. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas la hiérarchiser quand elle est communautaire. On ne peut pas faire de la compétition victimaire quand il s'agit de hiérarchiser des périodes de l'histoire et de décréter par la loi que certaines sont au-dessus des autres et en échange, quand il s'agit d'événements personnels, considérer qu'un tripotage maladroit ou même une gifle, on rappellera la gifle de faiblesse du rouquin que je ne défends pas, dont j'ai dit, dont j'ai démontré, dont j'ai détaillé le comportement le député de la France Insoumise qui est un keuk qui était mis en dehors du domicile conjugal par sa propre épouse à laquelle il devait presque mendier de pouvoir rentrer chez lui et qui un jour, dans un acte de faiblesse regrettable, déplorable, que je condamne, il lui avait retourné une gifle, eh bien, on ne peut pas, je refuse, je suis désolé, je refuse, faites de moi ce que vous voulez, je refuse de comparer et de niveler la gravité de ces faits à ceux d'une Fiona, d'une Lola, d'un réseau organisé, du réseau Epstein ou du réseau de Talford ou de Bradford ou peu importe comment il s'appelle. Ça n'est pas la même chose, ça ne peut pas recouvrir la même tonalité, la même surface médiatique, ça ne devrait pas mobiliser dans les mêmes proportions. Il y a une perte des ordres de grandeur, il y a une perte des proportions, le temps de travail, les ressources disponibles à la poursuite des malfrats, des criminels, ne peut pas être réparti en dépit du bon sens. Voilà, ça ne passera pas, en tout cas, ça ne passera pas par chez moi. Dites en commentaire si vous estimez que tout est nivelé, que tout est nivelable, que tout est pareil, mais vous n'emporterez pas mon adhésion là-dessus. Voilà, désolé, je vous laisse, je sors un peu de ma neutralité. Alors, C, atteste de contact, encore une fois, sur sa poitrine et c'est ça, on parle des années 1986 et 88, toujours sans témoins, bien entendu. Alors, elle, pour le coup, elle ne sentait pas d'hierarchie, blablabla, donc la hiérarchie, c'est un peu quand bon vous semble, quand on a besoin de mobiliser l'emprise, on la met en avant, mais là, manifestement, on était en franche camaraderie et semblait-il, puisque vous savez qu'à partir de 3, il y a récurrence, que l'abbé Pierre était un petit guy. Vous vous souvenez de cette blague du début des années 2000, à l'époque des films sex-friends et compagnie, il était de bon ton de demander aux hommes s'ils étaient plutôt des « two guys » ou des « two guys », sachant que la troisième catégorie, c'est un peu les « two guys », mais enfin, celle-là, on ne la demandait pas parce qu'on avait peur d'être stigmatisé. Et j'étais, pour tout vous dire, plutôt un « two guys » dans les années 2000 et puis la maturité, le cheveu se grisonnant et la maturité aidant, je suis un peu devenu « two guys », voilà. Personne n'est parfait et puis ça peut peut-être encore évoluer, on ne sait pas. Eh bien, disait-il, disait-elle, pardon, ça n'a jamais recommencé et elle ne se souvient plus s'il s'est excusé. Alors, dès apparemment, il y aurait encore une fois palpé le nibar et il y aurait laissé quelques messages d'invitations sur son répondeur, un message explicite lui disant qu'il voulait la rejoindre. Encore une fois, je ne vais pas vous relire les articles du Code pénal, je vous demande de regarder en votre âme et conscience la gravité des éléments rapportés et de rapporter cette gravité sur une échelle où on va dire les deux faits précédemment, on serait sur du neuf avec au-dessus peut-être juste un réseau que je ne nommerai pas car je sais que ça fait immédiatement démonétiser les vidéos mais celui qui est aussi entre la Belgique et la plutocratie des grandes capitales. Voilà, donc là, on est sur du 10. Coucou Karl. Et je vous laisse décider, mettez-le en commentaire, on est sur quel niveau de grandeur pour des invitations insistantes sur un répondeur et une caresse à travers le vêtement dont moi-même j'ai subi, je vous le raconterai à la fin de la vidéo. Désolé, on n'a pas les mouches avec du vinaigre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, la numéro 5, donc autrement dit, la E, rapporte des faits qui remontent à 2002, donc ils sont un peu plus récents que les autres mais ils ont quand même 22 ans. Pendant des réunions, il lui glissait des petits mots disant qu'il l'embrassait fort et en fauteuil roulant, donc là, on parle quand même d'un vieillard quasiment en PMR, personne à mobilité réduite, il y aurait touché les seins alors qu'il était en fauteuil roulant. Voilà, donc je vous laisse juge de la menace que représente un homme en fauteuil roulant. F lui reproche, alors là, on est de plus en plus vague, F lui reproche un contact physique non sollicité, donc on ne sait ni quoi, ni où, ni comment, sans doute à connotation sexuelle. Donc, plus vague, tu meurs, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui est attestable ou ce qui est qualifiable dans ce témoignage-là et j'ai, j'ai l'aurait aidé à marcher et en lui tenant le bras, eh bien manifestement, une partie de son bras aurait frotté contre sa poitrine. Alors on ne sait pas exactement si c'est plus grave, si c'est l'avant-bras, le poignet, le dos de la main ou la paume. On imagine que si c'est le dos de la main, deux dos égale une paume, bon, on ne sait pas. Encore une fois, manifestement, les émotions ont été fortes chez les personnes entendues et comme nous sommes sous le doux dictat de l'émotion, eh bien ça ne semble pas contestable. Alors moi d'ailleurs, je me préserve de toute action en justice, moi je ne conteste absolument rien, je me contente de relater un rapport à des gens qui peut-être n'auraient pas eu le temps ou la liberté ou l'énergie à consacrer à le lire et qui seraient restés à des hondis et puis ensuite je vous fais le don de certains témoignages, apparemment, téléphones arabes dans une barque où il aurait courtisé une femme dans les années 50 ou 60, on ne se souvient même plus, 10 ans de plus, 10 ans de moins que ce que ça aurait changé, il y aurait sauté dessus. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de la barque avec une femme ou avec un homme d'ailleurs. Moi j'en ai fait, je peux vous dire que si vous sautez, la barque coule. Donc je vous déconseille de commencer à sauter dans une petite barque à rames car vous allez chavirer. Voilà. Différents signalements auraient été produits à son consortium, à son administration, je ne sais pas exactement, à son mouvement de 92 à 2007 et manifestement, il n'aurait pas été suivi des faits. Alors je vous avais promis, en vous laissant quelques secondes encore une fois pour digérer l'information et vous dire ceci n'est-il pas un nuage de fumée, ne veut-on pas attirer mon attention sur l'éléphant, l'arbre pardon, qui cache la forêt. Je vous ai dit quelle était la forêt. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote qui se rapporte exactement à cette histoire. Lors d'un voyage scolaire et tout ce que je dis est 100% vrai, je m'en... Moi je ne jure pas, enfin je vous le dis, je vous le certifie, j'en atteste. Eh bien, lors d'un voyage scolaire aux Etats-Unis, j'avais 17 ans, donc j'étais mineur, j'aurais dû avoir 18, mais c'était le voyage post-bac et j'avais un an d'avance, donc j'avais 17 ans. Eh bien, nous étions reçus à intervalles réguliers chaque semaine, je crois, ou chaque mercredi dans l'une des familles d'accueil. J'adore ma famille d'accueil, nous sommes amis depuis maintenant plus de 30 ans. Eh bien, l'une des familles d'accueil, je ne dirai évidemment pas son nom, mais je m'en souviens, eh bien la dame qui avait à l'époque pas loin de l'âge que je dois avoir maintenant, une cinquantaine d'années, qui était une dame, voilà, ventripotente, extrêmement peu appétissante, je m'en souviens, ils avaient une maison comme ça assez étroite avec une piscine un peu sombre derrière. Eh bien, nous sommes allés deux, trois fois chez cette dame pour la réunion hebdomadaire où il y avait un petit goûter, chacun devait un peu pratiquer son anglais, etc. C'était pour nous permettre de nous voir, mais éviter que nous ne nous parlions qu'en français, car c'était à la base des échanges linguistiques. Eh bien, cette dame, à chaque fois qu'elle me recevait, me complimentait sur ma taille, sur ma stature, sur mon physique et m'embrasser d'une manière qui n'était pas celle des autres et apposer ses mains d'une manière prolongée qui m'était extrêmement désagréable. Je me souviens de l'année, je vous l'ai dit, et je me souviens, c'était autour de la taille, sur la cuisse, sur la fesse, sur le buste, et ça me semblait durer une éternité. Bien sûr, c'était peut-être que quelques secondes, une, deux, trois secondes, je ne sais pas, mais je me rappelle que j'étais le seul, que ça n'était pas le cas des autres et que nous l'avions détourné en plaisanterie avec mon copain, mon copain Guillaume et nous savions que quand nous allions chez la maman, entre guillemets, ce n'était pas nos mamans, c'était des familles d'accueil, mais quand nous allions chez la maman des jumelles de la famille d'accueil de cela, eh bien, je serais tripoté et ça n'a pas manqué deux ou trois fois, j'ai été tripoté contre mon gré. Alors non, je n'ai pas enlevé la main, nous en avons souri, nous l'avons tourné en dérision et aujourd'hui, 30 ans plus tard, que dois-je faire de cette information ? Que dois-je dire ? À quelle caisse dois-je cotiser ? Je ne sais pas. Peut-être madame Caroline Dehaz veut-elle aller enquêter auprès de cette famille ? Je peux vous donner... Alors, je n'ai plus l'adresse, par contre, c'était dans la banlieue de Houston au Texas dans les années 90. Voilà. Après tout, si je peux organiser une petite cagnotte ou quelque chose pour me payer le psy, je ne m'en priverai pas. Bon, bref, ça, c'est l'humour noir. Voilà. Thirez-en ce que vous voulez. On a fait le travail. Vous savez, sur l'abbé Pierre, maintenant, décidez en votre âme et conscience la place qui est accordée à cet homme selon que sept ou moins de ces témoignages sont vrais. Les sept sont peut-être vrais. C'est peut-être cinq, c'est peut-être trois, c'est peut-être deux, c'est peut-être un, c'est peut-être zéro. Jugez, enfin, ne jugez pas, mais sous-pesez. Et comme dit Fortunio dans le jardinier d'Electre, ne vous empressez pas de juger. Faites votre expérience. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.